Bonjour, semaine 44, donc cette semaine, vous n'allez pas en croire vos yeux, c'est le nouvel album de Lana Del Rey, et oui c'est le deuxième de l'année 2021, elle en a fait deux, ça me rappelle le bon vieux temps où les artistes faisaient deux albums par an, voilà, Lou Bannister. Une nouveauté cette semaine, c'est la réédition dixième anniversaire du, on va dire c'est leur meilleur, l'album des Black Keys à El Camino, en triple vinyle, et là ils ont rajouté en vinyle 2 et vinyle 3 un live à Portland, qui n'était pas sur la première édition. Je l'avais présenté il y a deux ou trois semaines, Gérard Mancel à Mordorien, il vient d'être réédité pour la première fois depuis 1970, je vous l'avais présenté en version originale, voilà la réédition en neuf. Dans la série Garbage, on continue, c'est la réédition de Beautiful Garbage, donc c'est, je ne sais plus quelle année, j'ai oublié, mais c'est dans les années 90. Ça c'est du réassort, alors c'est un groupe de sept, dans les rots, ils ont frites maracas, c'est un mélange Latino World, c'est très bien, ils font toujours des superbes pochettes. On réassort Laurent Garnier, bon, on ne le présente plus, notre DJ national, Planet House EP, c'est de la techno française. Également réassort, on n'était jamais sorti en vinyle, l'album de Manu Dibango, Waka Fricka, qui datait de 1994, pour la première fois en vinyle. Alors, là, donc, c'est toute une série d'albums, c'est pas l'intégral, mais presque, de Damien Saez, Damien Saez, c'est un chanteur, poète français, un peu maudit, admiré par les uns, détesté par les autres, et en fait, j'ai rentré pas mal dans, pratiquement l'intégral de sa discographie, donc, ça, c'est l'album Miami, superbe pochette. L'album, c'est un peu compliqué, sa discographie, l'album 1 sur 3 de Messina, les échoués. L'album 2 sur 3 de Messina, sur les quais. Et l'album 3 sur 3, qui s'appelle Messina. Voilà. Et ensuite, c'est la même chose, un triple album acoustique, l'Alhambra, Varsovie et Paris. Écoutez-le, c'est pas mal. La scène crowd rock, ça, c'est une compilation qui date de 1973, et qui reprend les groupes de crowd rock. Donc, on a les plus connus embryos. Bon, la plupart sont pas très connus, mais c'est très intéressant. Compile de 1973 en parfait état. J'avais parlé de Donny Attaway il y a quelques semaines, et voici un album qu'il a fait avec Robert Taflack. Je pense que c'est un de ses derniers... un de ses derniers albums. Avec une chanson disco-funk absolument fantastique. C'est un original américain de 1979. Un original français de Isaac Hayes de 1973. Très bon album, je l'ai réécouté hier. Un original français de 1979 des Clash. London Calling, avec même l'autocollant de l'époque qui est resté. Un original français de l'album live de Dire Stress Alchimique qui n'a jamais été réédité en vinyle. Donc, du coup, ça devient difficile à trouver. Voilà. Et le collector de la semaine, alors, c'est l'album Nirvana Nevermind de 1991. mais là, c'est une rare édition Picture. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.